Hello, hello tout le monde, c'est Ligne, c'est bien, nous voilà t'entour aujourd'hui pour la présentation d'un autre petit jeu de gestion qui est Hammerting. Alors, au vent de commencer la vidéo, un tout grand merci à la Team 17 qui nous fait le plaisir de nous offrir une petite clé du jeu pour qu'on puisse le découvrir ensemble. Hammerting, si je devais le comparer à un jeu, ça me ferait plutôt penser à du Oxygen Not Included. Donc vous allez voir, on est dans un monde de nains, on va devoir se faire une mine et le jeu est assez sympathique, on l'a un petit peu découvert aujourd'hui en live et je voulais vous en faire une vidéo pour vous en faire découvrir. C'est un accès anticipé, donc il y aura forcément des features qui ne sont pas encore accessibles maintenant et qui évidemment avec le temps vont arriver, donc n'hésitez pas à vous renseigner, il est disponible sur Steam si jamais vous voulez. Donc nous allons commencer une nouvelle partie. Dans les nouvelles parties, deux petites choses, donc on peut soit faire une partie avec une map qui est une map aléatoire, qui sera propre à nous et donc on va pouvoir ainsi commencer notre aventure ou sinon un défi hebdomadaire où tous les joueurs ont la même carte cette semaine-là. Je trouvais ce principe assez sympa, mais pour le moment je vous propose qu'on parte sur une nouvelle montagne, quelque part dans les monts de Mara, sur le sommet froid et menaçant de Kastaroum. Une colonie de nains s'apprête à s'établir dans une forteresse abandonnée de longue date par leurs ancêtres. Soutenez la ligue métisse dans la grande guerre du monde supérieur et de mêler les mystères d'une montagne qui change à chaque partie. Allons-y ! Donc voici le tuto, si jamais vous voulez, je vous laisse mettre pause pour le lire. Moi je vais vous présenter notre petite mine où nous avons nos trois bonshommes, nos nains qui arrivent et qui vont pouvoir s'emparer de cet endroit. Alors allons-y ! Sur votre droite ici, ça va être un peu ce qui va nous permettre de nous aider à gérer. Donc nains oisifs, les alers, tout simplement ici ils ne font rien, ne vous inquiétez pas, ça va très très vite changer, ils vont très très vite avoir plein de trucs à faire. On a les informations sur les nains, donc chacun, avec des noms tous aussi improbables les uns que les autres, bien entendu. Et donc là, on voit déjà un petit peu l'étendue, la profondeur du jeu en soi où on a des caractéristiques par personne. Chaque nain a des professions, donc on a des nains qui vont être apparemment lui, il est bon cuisinier, il fait de la bonne métallurgie. Il y en a qui seront très bons pour faire de la bière, bien entendu, des bons forgerons, des bons bâtisseurs et ainsi de suite. Donc on va avoir chaque personnage qui va prendre de l'XP, on va pouvoir améliorer chaque personnage. Ils ont du stuff qu'on va pouvoir améliorer également, ce sont des nains après tout. Les missions du monde supérieur, on en reviendra tout de suite après. Les missions dans la caverne et les bâtiments qui vont fabriquer des choses pour voir un peu les crafts qui sont en route. Donc on a ici, on doit se battre à ce niveau-ci, on doit se battre au niveau de la caverne, donc essayer de les faire survivre le plus longtemps possible, leur apporter les ressources qu'ils ont besoin et ainsi de suite. Et on va devoir également regarder par rapport, on va devoir évoluer par rapport au monde extérieur, d'accord ? Le monde extérieur, apparemment il y a une guerre qui a lieu entre deux clans, on va dire les verts et... cette couleur-là, il y a plein de couleurs, je ne sais pas vous me dire quelle couleur c'est, on va dire les blancs et les jaunes. Et donc, on a 23 territoires, 13 qui sont pour les bons, c'est-à-dire pour nous, et 10 qui sont pour les mauvais. Donc par moment, dans l'histoire, il va y avoir le territoire qui va être attaqué, qui va nous demander de l'aide. Ça va être crafté quelque chose qu'on va devoir lui envoyer pour l'aider dans la guerre et ainsi de suite. Alors je ne peux pas vous dire ce qui va se passer si jamais on perd, pro de territoire ou ainsi de suite. Je n'ai pas été beaucoup plus loin, j'ai joué deux heures en live, pas plus. Mais les quêtes sont encore assez faisables avec le temps. Par contre, ici dedans, je suis morte, après deux heures. Mais ça, vous verrez, je vous montrerai peut-être, si jamais vous allez voir l'air diff sur Twitch, c'était assez drôle. Donc pour le moment, on a des petites missions ici dans la caverne qu'on va faire, qu'on va mettre en route. Et puis après, un peu dehors, ce qu'on peut faire pour les aider. Donc la première chose qu'on va faire, c'est une petite carrière. Et la petite carrière, il n'y a pas de terrain plat. Donc ça, c'est déjà mal barré. On va s'aplatir une petite zone parce que vous connaissez les jeux de gestion et les jeux du build. Il faut que ce soit quand même assez propre. Donc on y va. On va mettre des petites choses. Donc là, on a des escabeaux, des échafaudages qui vont nous permettre de monter ou de descendre dans les niveaux. On va mettre un petit coffre, nous, ici, directement. Comme ça, on va pouvoir ranger des choses dedans. Et notre première tâche, la petite carrière. Et j'ai dit petite carrière. La carrière est très petite. Vous voyez ça. Donc les premiers craps, ça va être des éclats de granit. Et si je ne dis pas de bêtises, et si les quêtes, les premières quêtes en tout cas, sont scriptées, je pense que la première quête qu'on a, vous voyez ici le point d'exclamation, c'est également des éclats de granit. Voilà. Et donc on va récupérer de la nourriture, qui est important pour nos nains. Il faut qu'ils puissent se nourrir malgré tout. Du bois. Alors le bois est super important. Il faut faire attention au tout début. Lorsqu'on va l'utiliser, ça va nous permettre, on nous demande pour crafter des bâtiments dans la mine. Le fait est que je n'ai pas trouvé d'autre façon pour le moment que récupérer du bois via les quêtes. Donc c'est à utiliser avec parcimonie au début quand on n'en a pas beaucoup. De l'argent et donc une espèce de connaissance commerciale. On verra ça un petit peu tard. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va accepter bien entendu la quête. On va le refaire. Parce que dit granit, elle est ici. Vous voyez, dit granit, ça va se faire très très vite et très très bien. J'ai envie également de leur dire d'abaisser ce niveau-là. Et ce qu'on va faire, vous voyez, il y a des petites choses là. Des petits vestiges avec des petits objets, des petits cadeaux. Comme on adore les petits cadeaux, on va regarder ce qu'il y a dedans. Je ne crois pas qu'ils aient accédé à ça, donc si c'est un peu trop haut, ce n'est pas trop trop grave. Nous, on va faire des éclats de granit, des éclats de granit. On peut y aller. On a besoin de beaucoup, beaucoup d'éclats de granit. Oh, sympa. Oh, il y a masse, ce truc là, en vrai. Il va falloir faire casser ça. Ça, ce sera de plein pied. Alors là, on a des feuilles de fer. On a des pièces mécaniques de cuivre. Pour une raison que j'ignore. Oh oui, ils ne le mettent pas dans le coffre parce qu'on n'a pas encore pu construire le coffre. Vous voyez, ils nous marquent ici ce qu'il nous manque. Pour faire notre coffre, il nous manque un lingot de cuivre. Et ça va être le bâtiment qu'on va faire ensuite. Vous voyez ici, ils nous disent maintenant apprendre la métallurgie. Ce qui m'amène à vous montrer l'arbre des compétences, ce qu'on va pouvoir crafter. Donc ici, vous voyez différents paliers. Lorsque, par exemple, je vais faire le moulage avancé, vous voyez tout ce qui est en rouge à la gauche est nécessaire pour pouvoir crafter ça. Et de cette petite compétence, dépend les trois qui sont en bleu derrière. Donc voilà, c'est assez intéressant. Il y a des choses assez sympathiques, vous verrez. Donc la première qu'on va devoir débloquer, c'est la métallurgie. Évidemment, je vois, ce sont des nains. Et donc on va les aider à se faire des bonnes armes, à maniner et faire de la forge, bien entendu. Donc ici, pour le moment, ce sera juste du cuivre. Il viendra un moment où peut-être, peut-être, ils feront autre chose. Nous verrons ça. Alors, regardez, on a ici la quête, la mission du monde extérieur. Et donc, vous voyez, il y a le petit chariot, c'est-à-dire qu'il est en chemin pour apporter ça. Et donc, c'est prêt à être livré. On va livrer la demande. Et c'est réussi. Si tout va se mettre automatiquement dans le petit coffre qu'on a là, vous voyez, ce qu'on vient de récupérer est là. Et est-ce que cette pâtisserie naine ne vous donne pas envie ? Franchement, ce gâteau, à chaque fois que je le vois, il me donne tellement envie. Il me donne tellement envie de trop croquer dedans. Alors, on va les faire fouiller tout ça, tant qu'on y est. Hop là. On a pas mal de choses. Tu vas où ? Ah ben, il y a des slimes. S'il vous plaît. Voilà. Bon, l'avantage, c'est que lui, apparemment, il n'était pas si méchant que ça. Euh, je m'en suis fighté avec un machin comme ça et sur l'autre game. Enfin, ils étaient une dizaine, en vrai. Et je suis morte. Vite, ça arrive. Ce n'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Hop là. Aucun nain n'a été blessé durant le tournage du live précédent. Est-ce que j'aimerais croire ? Attends. Hop, 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 hop. Je veux mettre un coffre là. Arrête. Qu'est-ce qu'il lui prend ? Voilà. Donc, il y a du cuivre là-bas au-dessus. Pour le moment, on va le laisser là. Je ne vais pas pouvoir le récupérer. Il est trop. Donc, ce qu'on va faire, on va poser notre petite forge à côté. Voilà. Et ils vont eux-mêmes fabriquer la forge. Les blocs qu'ils n'arriveront pas à récupérer, normalement, une fois qu'ils vont le faire, les blocs vont tomber. Donc, on ne va pas trop trop s'inquiéter de ça pour le moment. Il leur faut par contre, vous voyez, des blocs de granit. Et les blocs de granit, on va venir les crafter ici dedans. On a débloqué des nouvelles choses. On va en faire une petite quantité des blocs de granit. Et en vrai, on n'aura pas assez d'éclats de granit. Donc, on va refaire quelques éclats de granit aussi. Ce sera vraiment des trucs qu'on va avoir besoin tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, ce n'est pas grave. Je suis en train de me dire qu'on n'a pas vraiment beaucoup de ressources qui sont accessibles tout de suite. On en a là, et ça a l'air d'être du charbon. Je ne dis pas de bêtises. On va attendre que ça se fasse. J'enverrais bien quelqu'un explorer tout doucement ici. Je ne pourrais pas le récupérer, il est trop haut. Il faudrait que je fasse un petit muret pour... Mais est-ce que j'ai vraiment envie de faire... Wop-wop-wop-wop ! Alors, je ne sais pas comment lui dire... Reviens si... S'il ne s'en sort pas tout seul. Il a l'air de s'en être sorti tout seul. Il a l'air. On va peut-être faire un petit chemin, là, en bloc. Alors, comme ça. Pour bloquer le passage. Je ne sais pas s'ils viennent d'en haut ou d'en bas, les méchants. Mais de toute façon, on a besoin des minerais qui sont là. Ça me fait peur, un peu. Cette mine, là. Vraiment, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. J'espère qu'ils vont être assez intelligents pour le faire dans ce sens-là. Poser les blocs. Et pas l'inverse. Ok, là, donc, on peut récupérer un peu de charbon. Donc, de ce niveau-là, on a l'air d'être tranquille. Terminer une mission du monde supérieur, on l'a fait, en fait. À accepter. Ok, on a accepté avant qu'ils nous le disent. Ça, tout simplement, c'est les systèmes d'aide. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez lire ça pour vous aider. On avait plus ou moins compris les choses. Alors, ici, je suis un petit peu ennuyée parce qu'on me demande des poutrelles. Je ne peux pas encore les faire, les poutrelles. Donc, avant de terminer cette quête-là, on va un petit peu. À moins que... Non, vous voyez, on ne l'a pas encore débloqué. Et là, on va devoir miner 4 minerais de cuivre. Il faudrait que ça avance, là. Il faudrait qu'eux puissent avancer. Ils nous posent tout ça. Et est-ce qu'on essaierait de voir ce qui se passe par ici ? En vrai, si ça se trouve, par là, c'est gentil, hein ? Ah, la guerre ! Ok, donc, les ogres annoncent une bataille imminente dans la Grande Guerre. Et nos haches pourraient faire pencher la balance. On va essayer d'aller voir dans le monde extérieur ce qui se passe. Et ici, vous voyez, c'est là où il y a les deux petites haches. Ben, voilà le logo. Donc, eux nous déclarent la guerre au moulin de Mérinac. Et donc, on va voir comment on peut les aider. Et on peut les aider avec 3 lingots de cuivre. 3 lingots de cuivre, on peut les faire maintenant. Donc, on va tout simplement le renvoyer. Parce que c'est bon pour le moral d'aider nos gens à gagner. On va les faire, tous les 3. Même si, je pense... Non, on n'en a pas encore, hein. On n'en a pas encore. Parce qu'ils n'ont pas encore récupéré de cuivre. Ils n'ont pas encore récupéré de cuivre. Est-ce que je peux faire venir quelqu'un là-bas, s'il vous plaît ? Allez, 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 s'il vous plaît. Voilà, donc lui, ils ont récupéré du cuivre. Lui, il va faire les premiers lingots. Au pire, s'il me fait tout ça d'abord, on ira chercher tout ça. Et puis, on ira fouiner ce qu'il y a en bas après. C'est pas grave. Mais j'aimerais bien qu'il y en ait un qui vienne là. Est-ce que je peux pas leur dire... Tu t'appelles comment, toi ? Beirsten, là. Beirsten. On peut mettre des noms aux nains. Je crois qu'il va falloir que je le fasse. Parce que sinon, on va pas s'en sortir. Il a pas l'air de vouloir venir, hein. Toi, attends. Peux, s'il te plaît... Euh, non, équipé... On peut le vendre ? Non, c'est le lichen. C'est lui que j'aimerais envoyer balader de l'autre côté, là. En fait, on va plus avoir plus facile à récupérer ça là-bas au-dessus que... Vous allez... On va envoyer un balader par là. Ils veulent pas, hein. Ils veulent pas. Ils sont peut-être de droite, hein, c'est nain. Ils sont peut-être de droite, c'est nain. Euh... Regardez-moi cette forge, comme elle est belle. Franchement, c'est super. Eh, le graphisme du jeu est... Est impressionnant. Où est-ce que tu vas ? Où ? Qu'on te tue ? Allez ! Mais non, tu vas pas pouvoir remonter ! Ah, si, tu peux remonter. Ah, mais si, il peut remonter. Ah, mais sympa ! Bon, une fois qu'il aura fait ça, on va essayer de les faire récupérer ça. Je pense qu'ils pourront, là. En espérant qu'en minant ça, ils en envoient pas balader là-bas. Voilà. Vous voyez, c'est ce que j'espérais qu'il n'y allait pas se passer. C'est que le minerai, euh... Se soit éjecté partout dans la mine. Oh, c'est des nains, hein. C'est pas non plus... Enfin, il y a des orphèves, peut-être, parmi les nains, mais... C'est pas très très précis. Ils sont pas très très... Délicats. Irons-nous. Ok, donc là, maintenant, on a du cuivre pour faire fonctionner ça. Oh, on peut faire nos poutres. Avec des lingots. On va faire, euh... On va faire une dizaine de lingots. Non, une dizaine de lingots. Plus. Voilà. Ça, lui, il va nous crafter des choses. Et toi, tu vas nous crafter des petits blocs. Allez, une vingtaine. J'essaie de petits fris tout le temps. Je ne sais pas d'où ça vient. C'est vrai que par moment, c'est assez désagréable. Par contre, il met tout ça là. Plutôt que de le mettre dans les coffres. C'est un peu ennuyant. Et vous voyez pourquoi je vais mettre des coffres partout, hein. Mais, euh... Mais bon, ce n'est point grave. Euh... Ce qu'on va faire... On va pouvoir essayer aussi de descendre au niveau inférieur. Je n'ai toujours pas été par là. Pourquoi ? Pour faire les logements. Et ça pourrait être sympa de regarder pour faire les logements. Euh... Est-ce qu'on ferait... Ça, ici ? Alors, on va se faire un coffre. Bien entendu. On fait le coffre. On va enlever ça. Et on va faire les chambres, ici, en bas. Pourquoi ? Parce qu'ils seront beaucoup mieux, une fois qu'ils auront des logements. Ils ont de l'argent sur eux, évidemment. C'est des nains. Ils volent un petit peu les petites pièces. Les petits... Les petits jus. Les trucs très jolis qu'ils trouvent un peu à gauche et à droite. Ils les volent. Ils les gardent sur eux. Et ils ont besoin d'un endroit bien à eux pour pouvoir, ben, dissimuler cet argent-là. Cacher cet argent-là. Et, ben, c'est mon argent à moi qu'ils volent. Une fois qu'ils ont une petite envie, ils servent dans le coffre commun. C'est expliqué juste là. Vous voyez, le trésor de la forteresse, c'est la somme des pièces disponibles dans la forteresse. Et sert de compte commun, d'où les nains retiennent leur solde chaque fois que leur habilité atteint des niveaux précaires. Voilà. Donc, basiquement, c'est quand ils en ont envie, ils volent. Donc, basiquement, c'est ça. Très bien. Alors, la petite aide, on va la retirer. Ce qu'on va faire, on va prendre notre deuxième recherche. On a pas mal. On va prendre la deuxième recherche et on va prendre les relations commerciales naines. Donc, ce qui va nous permettre de construire de nouveaux logements et de recruter davantage de pollons. Ok. On va faire ça. Ils seront très bien après. Ok. Donc, ils nous ont débarrassés. Et... On va faire les échafaudages, là. Voilà. Comme ça, on va pouvoir descendre aux étages inférieurs. Prêts à livrer. On livre à la bataille de la guerre nos lingots. Et la Ligue de Bétis a remporté une glorieuse victoire dans la Grande Guerre grâce à trois petits lingots. Comme quoi, parfois, ça ne tient pas à grand chose, une victoire. Il faudrait qu'ils me finissent ici. Mais ils n'ont peut-être plus les blocs. Ils n'ont peut-être pas les blocs. Attendez, on va aller voir. On a une petite balance ici pour voir. On a 29 blocs de granit. Donc, normalement, ils pourraient. Je crois qu'ils sont trop occupés à descendre là-bas. Et trop occupés à faire ce que je leur demande. Ah, ah, ah. Il y en a un qu'à décider. Il y en a un qu'à décider. Vas-y, vas-y. Avance, 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 avance. Ne t'arrête pas en si bon chemin. Et il y a un truc là. Attend, 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 attend ! Allez, bâtez-vous là ! Allez, bâtez-vous ! Mais, mais, mais ne restez pas sans rien faire. Ils veulent pas. Avancez, avancez. Tant que vous êtes là. Tant que t'es là. Je ne lâche plus. Tant qu'il n'est pas, je ne lâche plus jusqu'à ce que... On se décide de... Non, non, reviens, reviens. Voilà. Par contre, il a pris des dégâts. Ils ont tous pris des dégâts. Est-ce que je peux pas... Leur dire de se soigner ? Alors, c'est trois pas en arrière, un pas en avant, apparemment, quand ils explorent. Pas un très très grand explorateur. Ok, on va arrêter là. Tu peux aller en arrière. Et on a du charbon là. On va récupérer le charbon qui est là. Lui, il est en train de débarrasser le chemin là-bas. On a du cuivre. Je ne sais pas s'il pourra nous récupérer ça là. On verra bien. Si on ne peut pas, il va nous dire... Voilà, là, il y a des ordres qui sont impossibles. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire ce que je leur ai demandé. On va retirer ça. Parce que sinon... Ça va les mettre de mauvaise humeur. Et on ne peut pas les faire... Pourquoi là ? On ne peut pas les faire parce que... On va recrafter des petits blocs. Vas-y. Et alors, on va fabriquer un petit peu d'éclat de granit. Intéressant. Et on va se refaire des petits... Hop là ! Lingots de cuivre. Merci. Non, 20, c'est peut-être un peu beaucoup quand même. 10, ce serait déjà pas mal. Alors, allons voir. Du côté des petites quêtes, la forge, on doit faire un marteau de forgeron. On doit refaire une forge. Ça, ce sera pour plus tard. C'est là-dessus que je suis morte. Donc, on va attendre. Et les logements. Bah, écoutez, on va essayer d'aller voir au monde extérieur s'il n'y a pas des petites quêtes qu'on pourrait faire pour nous avancer. Les poutrelles. Pour les poutrelles, on va attendre un petit peu avant de les faire. Nickel. Bon, là-bas, il récupère le charbon. Le logement. C'est assez grand. Je crois qu'on va devoir mettre un troisième en dessous. Pour le faire. On mettra des échafaudages ici. J'ai envie de faire un coffre là. Des coffres. Partout, des coffres. On va faire un coffre là. Et on mettra un échafaudage qui descend là. Par contre, j'aimerais bien qu'il fasse ça. J'aimerais bien qu'il nous fasse ça. Hop là, on va enlever ça. Donc, j'en profite qu'ils étaient en train de travailler pour regarder un petit peu les caractéristiques. Par exemple, c'est les caractéristiques qu'on peut améliorer. J'ai l'impression que les professions, en fonction de l'XP qu'ils prennent, donc si on leur fait faire plein de fois du maçon, ils vont prendre de l'XP en tant que maçon. Ici, il est level 8, mineur et autres. Si par exemple, je regarde, il lui est né dans la pierre. Et donc, il a une vitesse de minage de plus 20%. Et donc, j'étais en train de me dire qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre comme petite caractéristique. Et, vous voyez, celui-ci, extraction minaire, production plus 2. Donc, je me demande si ce ne serait pas intéressant qu'ils nous produisent plus. Basiquement, je pense qu'on va respecter les traits qu'ils ont. En soi ou instinct, ça va être arcane, ça va être tout ce qui va être écriture et autres. Donc, s'ils n'ont pas déjà des stats dans Arcanis, vous voyez, il est level 3. Je pense que ça n'est pas très intéressant de le mettre là-dedans. Exploration, production, pourrait, production. Mais il serait plus alors, il serait plus un fondeur ou quelque chose dans le genre. Donc, je pense qu'on va plutôt lui mettre dans solidité, capacité de transport. On va lui mettre les points là-dedans. Et on a combien de points à mettre ? Je ne vois pas où ils sont les points que je peux mettre. Point caractéristique, 90. Et, ouais. Et je veux voir combien de points je peux mettre. 10 points. Ah ouais, on a comme un pi pas mal. On ne va peut-être pas mettre tous les points là-dedans. On va peut-être lui mettre des points dans Astuce également. Non, forge blanche, non. Production des arcs. Ah ben non, on ne va absolument pas en fait dans Astuce du coup. Gniac. Bâtiment, production de bâtiment. Ça me paraît pas mal. Alors, on va lui mettre un petit peu de points dans ces deux compétences-là. On a 90 points à mettre. Ok. Ça me paraît pas mal. On confirme. Let's go. Et sur les deux autres, je vais un petit peu regarder. Donc lui, c'est fait. Toi, on a quoi ? On a un pied agile. Nervosité plus 1. Vitesse de déplacement 10%. Et là, on a un bonus d'expérience de 5. Ça veut dire qu'il va apprendre beaucoup. C'est un savant. Vous voyez, il est fort en cuisine. Il est fort en arcane. On n'a peut-être pas besoin tout de suite, tout de suite de l'arcaniste. mais ça pourrait peut-être être intéressant de le garder pour nous. Arcaniste 5. Par contre, lui, il est forge blanche. Il est assez élevé. Et vous voyez, la forge blanche, production plus 1. Ça pourrait être intéressant. Donc je me demande si on ne lui mettrait pas plutôt les points là-dedans. On va lui mettre des points ici. Hop. On ne va peut-être pas lui mettre tous les points. Et là, forge production plus 1. maçon. Ouais, on va lui mettre un peu dans la solidité. On en a déjà un qui fait ça, mais ce n'est pas grave. Et donc dans toit, on va lui mettre dans instinct, ce qui n'est peut-être pas plus mal. Exploration. Cuisine. Il sera bon en cuisine. Maçonnerie aussi. Les deux autres étaient plus forts en maçonnerie, mais ce n'est pas trop trop grave. Et ici dedans, arcane production plus 1. On va le mettre là-dedans. On va mettre la moitié dans chaque. Donc lui, il sera un peu plus arcaniste. Il creuse pour le moment. Vas-y, il creuse. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de retirer les productions là. Ils ne veulent pas les retirer. Par contre, ce que j'ai proposé, c'était de faire un échafaudage pour pouvoir passer. Et l'échafaudage, ils veulent bien. Donc, attends, on va retirer ça. Ah, vous l'avez déjà crafté ? Non, vous l'avez déjà fait ? Vous êtes sérieux ? Alors, attendez. On ne peut pas enlever ces trucs-là. Je me demande, en fait, s'il n'y a pas un problème de portance. Je viens de l'effacer, mais en vrai, c'est vrai qu'il reste. J'ai dit supprimer, mais aucun... Aucun un ne peut venir ici. À cause de quoi ? Pourquoi aucun un ne pourrait venir jusqu'ici ? Je ne comprends pas. Alors, attendez. Mais ils me disent comment des valides ici ? On va voir. Quitte à leur tirer. Ça ne coûte pas très très cher, l'échafaudage. Je ne sais pas pourquoi je vais l'appeler escabeau. Peut-être parce qu'ils ont besoin d'escabeau à un certain moment dans leur vie, mais non, ce n'est pas ça. Alors, ici, en bas, on va leur faire ouvrir un peu le chemin et on va mettre les maisons par là ou par là. Je ne sais pas. J'aimerais bien le garder ici pour tout ce qui est nourriture. Donc, je me demande si on ne va pas tout simplement mettre les maisons par là. Les logements qui sont assez grands aussi. On pourrait les mettre là, les logements, en vrai. On va plutôt faire ça. Petit coffre, toujours, encore et toujours. Un petit coffre, là, s'il vous plaît. Et au fur et à mesure, il va découvrir cette zone-ci. On va pouvoir mettre les logements. Alors, c'est au niveau des logements que ça va commencer à poser problème. Pourquoi ? Parce que pour les logements, on a besoin de bois de construction et on n'a plus assez de bois de construction pour faire les logements pour les trois nains. Donc, il va falloir qu'on aille obligatoirement faire des quêtes dans le monde extérieur pour récupérer du bois et on n'a toujours que celles-là avec nos poutrelles. Le fait est qu'on les a débloquées, les poutrelles. On va les crafter, on va aller accepter la quête. Comme ça, ça se sera fait. C'était deux qu'il fallait, mais c'est pas grave. On n'a pas vraiment de laps de temps, je crois. Là. Et il fallait, je crois que c'était trois lingots par poutrelles, donc on a ce qu'il faut. C'est pas... C'est pas un gros, gros, souci de ce niveau-là. Allez-y, ouvrez de ce côté-là. Et on va mettre le logement. Les logements que je trouve mais super jolis aussi sur le jeu. Je peux pas parce qu'il y a des zones noires là. Je sais toujours, il y a des moments où ça passe, il y a des moments où ça passe pas. Donc là, ça a été fait, on dirait. Et est-ce que maintenant, tu peux me mettre un bloc là ? En fait, c'est fermé là. Et là, c'est fermé. On va aller faire retourner chercher ça plus tard. Je veux qu'il ferme là pour aller chercher le cuivre un tout petit peu plus tard. Alors, point de vue ressource, on en a fait quelques-unes. Donc là, on fait pas trop trop mal. Et on va montrer... Je voudrais vous montrer le logement encore au point pour maintenant. Et là, c'est prêt à livrer. Allons-y. Terminons. C'est livré. Je sais pas si c'est... Du fait qu'on a livré ça, on en a d'autres qui vont popper ? Ouais, on en a d'autres qui ont popé. Moi, d'autres avaient poppé alors que j'avais pas encore livré les poutrelles. Donc à mon avis, c'est tous les X temps, il y a des quêtes qui arrivent. Il y a des quêtes qui se suivent, qui sont à mon avis des quêtes un peu plus tuto. En soi, où t'as d'abord le cuivre, puis les poutrelles, puis les lampes, la lanterne, qui te force à faire une forge et ainsi de suite. Donc je pense qu'il y a vraiment des quêtes tuto et des quêtes qui poppent comme ça tous les X temps. Et donc, le tuto nous emmène sur la petite forge qui va être la recherche suivante qu'on va faire. Il va nous permettre de faire des meilleures armes. Donc allons-y. Forge qui est de nouveau très très petite. Là. Ça, ça c'est, oui, c'est petit. C'est très petit. Donc il va faire ça, on va récupérer le minerai là-bas. Vas-y. Et ce que j'aimerais bien, le problème, c'est que si je mets... Très bien l'échafaudage directement. Le problème, c'est que si je ne mets pas l'échafaudage maintenant, ils ne pourront plus redescendre. Ils ne pourront plus venir ici, vous voyez. Donc on va faire ça et on va ouvrir ici au-dessus pour mettre la forge. Ce sera plus sympathique d'avoir tout sur le même niveau. Voilà. Normalement, là, ils vont savoir remonter à partir d'ici une fois qu'ils auront ça. J'aurais voulu qu'ils fassent ça d'abord, mais... Ils ne le font pas spécialement dans l'ordre dans lequel je demande. Parfois, ça peut poser problème. Parfois, parfois pas. Alors allons-y. Toi, non, viens ici encore un petit peu. J'ai encore besoin de toi et je ne pense pas que je peux faire ton logement. Je ne pourrais pas, il y a de la zone noire. Il faut que tu reviennes. Ouais, 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 ouais. Allez, reviens. Reviens avec moi. Reste avec moi. Reste avec moi. Il y a un rat là-bas. Pour le moment, je pense qu'un rat, ce n'est pas trop grave. Il faudrait qu'on trouve comment les soigner, surtout. Ça va être ça, le problème. C'est que si... S'ils continuent à prendre leur bagarre sans faire attention, il y a un moment où on va avoir des soucis. Voilà. La maison, premier logement, va être fait. Il va lui falloir deux piliers de granit et deux blocs de granit, mais ça, on a ce qu'il faut. On va prendre deux piliers de granit. Ici. On va en faire une dizaine de piliers de granit. On aura besoin de plusieurs maisons. Et comme on est habitué, à chaque fois que je craft, je refais 20 avec la granit parce qu'on n'aura toujours besoin également. Donc ça, c'est fait. On va aller rechercher les ressources là-bas. On va leur demander de casser ça. Et ce qu'on va leur demander également, c'est de faire un sol propre là. Juste là. On va leur demander d'ouvrir ici pour mettre la forge. Alors, ce qu'on pourrait faire pour les aider, c'est qu'on a un petit peu d'argent. On pourrait regarder ici en cliquant sur la porte. J'ai cherché pendant longtemps comment faire. Mais c'est vraiment par hasard que je suis tombée dessus. On va pouvoir recruter les nains. Aller vers le monde est supérieur. Ça, c'est si jamais on veut regarder pour les quêtes. Et recruter des nains. Et donc, on va essayer de voir pour quelqu'un. Alors, Arcanis, on a déjà quelqu'un et ce ne sera pas pour tout de suite. Elle n'est pas terrible, terrible. C'est un bon mineur après tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a un bon combattant. Ça pourrait être sympa un bon combattant quelque part. Un bon combattant. Même si je ne sais pas comment leur ordonner d'aller se battre contre telle personne. Il me dit que ce n'est pas pas plus mal et il n'est pas très très cher. On va prendre les bons combattants. Il fait autre chose que ça ? Il y a six en combattant, trois en maçon. Il n'est vraiment pas assez polyvalent. Ils ne sont vraiment pas terribles, les nains, là. Cuisine ? Ouais. Pas terrible, terrible. Métallurgiste, à la limite, mineur. Ouais, je vais la prendre. Elle. Et elle n'est vraiment pas chère. En même temps, ce n'est pas des trucs super super importants. Je sens que c'est critique. Allez, vas-y. On a de la chance avec elle. On pourrait prendre deux. On ne prendrait pas deux. On ne prendrait pas le combattant. On a des soussous. On peut se le permettre. Ouais, vas-y. Allez, on en recrute deux. On n'en recrute pas plus, hein. Et dites-moi que j'ai pris le bon. Pourquoi j'ai pris le combattant ? Bref, attention. Attendez, 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 attendez. Je veux vérifier un truc. Je n'ai pas pris le combattant. J'ai pris l'autre. Je n'ai pas pris le combattant. J'ai pris l'autre. ICH ! ICH ! Non, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Attendez, ils sont six. Vous croyez que c'est gérable, une colonie à six ? On ne peut pas les remettre à la porte. On ne peut pas les renvoyer. Oh, regardez ! La maison ! Et hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attribuer la maison. On a une fille, je pense, priorité. Femme. Alors, lui, il ressent plus à une femme qu'à la limite, la femme. On est d'accord. Ah ben, Goodlog, vas-y. Goodlog, ce sera ta maison. Affecté à elle. Et regardez, c'est joli. Donc maintenant, il va pouvoir mettre un petit tournoi pour mettre sa bière. La bière, super important. La bière et son or. Et maintenant, ce qu'il va surtout falloir faire, c'est continuer à déblayer le chemin. Continuer à déblayer le chemin pour mettre des maisons pour tout le monde. Le problème, comme je vous ai dit, ça va être le bois. On n'aura pas en assez grande quantité pour le moment. On va se faire un petit coffre. Et on va ouvrir cette partie-là. Et on va mettre sur cette partie-là, la petite borge. Et ces petites, c'est eux qui le disent. Ce n'est pas moi. Elle n'est pas... Ça va, elle n'est pas si grande que ça. Elle est... Ça va. Ça va, c'est correct. C'est correct, c'est correct. Alors, on a une nouvelle guerre qui vient de se déclarer. Donc, on va aller voir ce qu'on peut aller faire pour aider. Alors, vous voyez, il y a pas mal de petites quêtes qui ont été ouvertes. On reviendra sur une en particulier après. Donc, on est retourné de nouveau au moulin de Mérinac. Et là-bas, maintenant, ils ont de nouveau besoin de trois lingots de cuivre. Donc, on va leur dire. Ok, très bien. On va les faire. Ils sont déjà... Je crois que j'ai déjà pré-shot les lingots. Donc, il n'y a pas de souci. On va les envoyer. On va accepter la quête. Également, ici, si vous regardez, il y a la scierie de Tardevent. Et la scierie de Tardevent a, comme récompense, 5 bois. Je vous disais que c'était super important. Lorsque vous voyez ça, si vous pouvez les faire, il faut essayer de les faire. Et la hache de bûcheron, on va pouvoir la faire une fois que je pourrais poser la forge. Ce que je n'ai toujours pas réussi à la faire. Pourquoi ? Parce qu'il y a une grosse zone noire. Donc, j'ai dû poser des échafaudages pour aller ouvrir ici au-dessus, pour les laisser passer. Pour qu'ils puissent me découvrir cette zone noire-là. Et que je puisse enfin poser ma forge ici. Et vous voyez, en fait, il y a quelques blocs qui étaient dans le noir. Et donc, je ne pouvais pas la poser. Donc, maintenant, à partir de maintenant, ici, ils vont aller la crafter. Ça va le faire assez vite. Les lingots, on en a quelques-uns en réserve. Quelques-uns en réserve. Donc là, ce n'est pas grave. J'ai un petit peu de tout. J'ai un peu pré-shot pas mal de choses. Et j'ai un peu pré-shot pas mal d'endroits. Vous voyez, on a une nouvelle pièce qui a été faite en attendant. On va les mettre dans l'ordre. Enfin, dans l'ordre qu'ils sont arrivés. Parce que ça ne sert à rien de favoriser ceux qui viennent d'arriver. D'abord, l'âge, l'expérience mènera. Donc ici, on va refaire le troisième logement. Et il nous faut absolument du bois. Parce que vous voyez, là, lorsque je vais poser... Non, vous ne pouvez pas le voir parce que je ne l'ai pas encore posé. Mais lorsque je vais poser... Hop là, un. On laisse trois places entre eux. Parce que je vais placer ici. Ils veulent un bois de construction. Et le bois de construction, on ne l'a pas. Donc on va tout de suite aller... Je ne sais pas si les quêtes peuvent partir. Mais on va tout de suite aller la chercher. La hache de bûcheron, ce n'est pas quelque chose qui sera difficile à faire. Donc on va le prendre. On pourrait regarder s'il y a d'autres petites quêtes qu'on pourrait faire. Les lanternes, on pourra les faire. On va la prendre. Et toi... Des biscuits pour le moment. Ça, c'est des biscuits. On ne peut pas les faire pour le moment. Donc on va attendre. Voilà. Donc ils vont gentiment s'occuper de tout ça. Hop. Vous voyez, ils sont en train de faire des petites choses. On a toutes nos commandes qui sont là. Et ils sont partis s'amuser à tuer plein de trucs là-bas. Tout seul. Je ne sais pas pourquoi. Il ne faut pas ce que je leur demande. Mais ils font plein de trucs qu'on ne leur demande pas. Dès qu'il y a un ennemi, on dirait qu'il y en a un qui se met en quête du... Eh bien, il y a un ennemi, je vais le tuer. Plutôt que de les jouer c'est fait de faire ce que je leur demande. Et ça, ce n'est pas grave. En même temps, si ils étaient focus, comme la personne qui leur dit focus, ce ne serait pas drôle. Et regardez la belle forge. Donc, au niveau de la forge, maintenant, on va pouvoir faire plein de petites choses. Dont les lanternes qu'on a découvertes. Mais surtout, les marteaux de forgeron qu'on nous demande. Alors, c'est des haches pour la série, en fait. C'est des haches pour la série. Et donc, ce qu'on va faire, on va venir regarder. Les haches sont là. On va prendre... On ne peut pas... On ne peut pas, il ne manque que ça. Alors, peut-être qu'en faisant les roches, les demandes qu'on a là. On va en avoir une. Ouais, on va en avoir une en faisant celle-là, déjà. Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est pour la guerre. On va les aider à gagner la guerre. Voilà qui est fait. Nickel. Et donc, maintenant, je vais pouvoir ouvrir celui-ci. Et on va pouvoir faire ici, dans les haches. Je ne sais plus combien il m'en fallait. Ressources nécessaires. Deux haches de bûcheron. Euh, bah, deux. Vas-y. On va faire deux petites têtes de ça. On va faire deux petites poignées droites. Et une fois que ça, ce sera fait, vous voyez, il faut une tête de hache, une tête et du carburant. Du carburant, on a du charbon. Donc, ça, ce n'est pas grave. Ça va venir le mettre tout seul. Je pousserai bien ma chance à venir casser ça. Alors, pas celui-là, par contre. Pas celui-là non plus. Normalement, c'est W pour... Pour enlever les ordres. Et je ne sais pas pourquoi mon W ne fonctionne pas. Voilà. Donc, ils vont faire les petites choses, là. Il faut les lingots. On a pas mal de lingots d'avance, je crois. Encore des lingots d'avance. On a encore quelques lingots d'avance. Mais plus tant que ça. On va en fabriquer une petite dizaine. Voilà. Alors, ça, on va le laisser. Ça pourra toujours être utile. Je ne sais pas ce qu'il nous a trouvé. Il y a des charbons, en plus. Nickel. Nickel, nickel. On va enlever ça. Est-ce qu'il y a des ordres qui sont impossibles à faire ? Ouais, mais c'est des ordres qui sont impossibles à faire parce qu'on n'a pas les ressources. Attendez, on va pouvoir les faire. Attendez, vous allez voir. Donc là, on a une nouvelle maison. Une nouvelle maison qu'on va mettre pour Gunlove. On va affecter. Et je pense, en fait, qu'on va faire les maisons du niveau qui se suivent, mais en dessous. On ne va pas les mettre toutes les unes. Ouais, je pense qu'on va les mettre les trois autres ici. Donc, les mettre jusqu'à perpète par là. Ça verra bien. Et ici, j'ai préchote tout doucement pour pouvoir faire tout ce qui va être cuisine. On va bientôt avoir besoin de s'occuper de la cuisine. Donc, allons-y. On a encore de la nourriture. On a encore un petit peu de nourriture. On a des gaz. Je n'ai pas. Des outils, vous voyez. Amener la caméra sur le nain. Verrouiller la caméra sur ce nain. Je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression que je puisse le donner à quelqu'un. Vous voyez, je ne peux pas équiper. Je peux lui vendre. Rassure militaire, ils ont encore pas mal de choses à manger. Faire les petites quêtes, justement, aide bien. Ça, c'est sympathique. Bon, là, il va crafter tout ce qu'il a à crafter. Donc, on n'a plus trop besoin de s'en inquiéter. Et par contre, on a besoin d'un marteau de forgeron pour notre quête à nous. On va d'abord faire les haches pour récupérer le bois. Et puis, après, on improvisera, comme d'habitude. Hop, on va descendre ça. Ouais, on va descendre ça. Et je pense, en fait, qu'on va peut-être se laisser là pour le moment. Ouais, se laisser là pour le moment. Et on pourrait voir si ce jeu vous intéresse. Si vous avez aimé. Et si vous désirez en voir un petit peu plus. Désirer en voir un petit peu plus. Vous savez, moi, les jeux de gestion, j'adore. Donc, ce n'est absolument pas un souci. Ça ne me dérange pas que du contraire. Et ça me ferait même plaisir. Donc, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Les petits pouces en l'air. Tout ça, tout ça. Et peut-être que nous pourrons découvrir, lors de la prochaine vidéo, les cultures souterraines. Et surtout, comment est-ce qu'on fait de la bière ? Dans les mines, comment est-ce que des nains font de la bière ? Ça, ça pourrait être très intéressant. Allez, sur ce, moi, je vous fais de gros bisous bisous. Je vous dis un grand merci pour le soutien. N'hésitez pas à les petits pouces en l'air. De vous abonner si ce n'est pas encore fait. À bientôt. Bye bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501